bonjour et bienvenue sur H&V aujourd'hui ben c'est pas un yunique 28 challenge mais on va faire un test un peu différent bah je te laisse l'expliquer tiens disais c'est ça dans nos commentaires sur les vidéos youtube on nous dit souvent oui vous faites un long trajet en voiture électrique mais vous êtes seul dedans ha 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 comment ça se passera quand on sera à 4 avec les bagages vous allez consommer 10 fois plus ce sera pas la même hein vous allez galérer oh 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 donc du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une yunique qui va être avec moi seul dedans alors c'est peut-être la dernière vidéo que celle-là avait fait bah ouais parce qu'elle part bientôt en vente si un jour la yunique s'y arrive bref j'y sais du coup tu seras dans celle-là on va également la charger dans le coffre plein de bagages comme si on simulait le départ en vacances et également bah on va mettre des gens dans la voiture et les gens ils sont en train de parler derrière hé des gens on a besoin de vous des gens vous êtes pas prêt les gars putain oh 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 bah voilà des gens cascade j'étais moins rapide sur la première intro ouais ouais parce qu'il faut savoir qu'on vient de refaire l'intro j'ai encore oublié de lancer un micro ça arrive présentons les passagers ceux qui vont alourdir la voiture Fred Fred enchanté Fred que vous connaissez on s'est déjà vu effectivement pour la vidéo sur ELECTRA voilà on allait faire le test de la borne à Bordeaux et vous connaissez bah sa modèle Y c'était la sienne qu'on avait essayé quand on a fait le test de UNIQUE VATU CHALLENGE bah ça va faire quasiment un an maintenant ensuite peut-être que des gens ne te connaissent pas il s'appelle Thomas alias French Lefty Golf il a fait une vidéo avec nous voilà thermique d'as électrique où j'ai gagné vous avez perdu voilà et il était tellement content de gagner avec sa voiture thermique que du coup je l'ai vendu et du coup il passe à l'électrique voilà et il y a une modèle Y qui arrive demain du coup il y a une modèle Y propulsion dans notre entourage pour faire un petit test conso ouais ouais oui faut que je cherche des protections pour les sièges c'est le seul voilà donc les liens vers ta chaîne YouTube ta page Instagram sont dans la description exactement et son sujet c'est quand même le golf on va peut-être préciser quand même et Christelle Christelle qui est euh la première fille sur la chaîne EV mais bien sûr c'est fou ça accessoirement la femme de cette énergumène tu as aussi euh une chaîne YouTube de golf une page Insta on met tout en description faut s'abonner à tout le monde c'est obligatoire il a un micro en main mais en fait ils le gardent pour lui ils le donnent pause mais je suis pas professionnel là-dessus non plus on sera pas pro on sera jamais pro ça sera toujours de la merde c'est la première intro c'aurait mieux fait évidemment donc les trois personnes là sont des golfeurs donc on va charger la voiture avec des sacs de golf donc il y a 38 kg de sacs et 303 kg de personnes sachant que moi j'ai 75 on va dire voilà donc ça fait 225 kg de personnes en plus plus les 38 kg un petit 260 kg en plus ici que là le compte est bon le compte est bon question intéressante je trouve parce qu'il y a 260 kg de différentiel mais la voiture pèse combien ? elle est au gros 1500 1600 donc on est sur un 15% voilà donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va partir sur deux trajets le premier c'est un trajet ville on fait 15-20 km en ville le deuxième le trajet autoroute du Unique 28 Challenge c'est à dire 85 km d'autoroute et donc on va voir s'il y a une différence entre les deux en toute logique d'après ce qu'on peut estimer c'est qu'on consomme plus en ville et que sur autoroute d'après notre vécu ça doit être à peu près kiff-kiff par contre je pense qu'il y aura un peu plus en ville du coup on va arriver à un practice de golf et on va même taper des balles c'est assez énorme on va au golf de Gujan Mestras exactement on nous a permis gentiment de faire n'importe quoi là-bas merci Karine et toute l'équipe on va sur un petit challenge là-bas évidemment c'est la compète une challenge de toute façon c'est ce qui définit cette chaîne exactement si vous aimez ce qu'on fait évidemment abonnez-vous et on active la cloche le truc habituel les pouces les pouces ça fait toujours plaisir évidemment plus on a d'abonnés plus on est crédible plus on est crédible plus on a des voitures c'est vraiment un truc très important vous pouvez également nous abonner sur Insta, Facebook et depuis peu on a aussi Discord donc on a les liens en description et sur la chaîne bon allez go en voiture allez ça fait ça d'être dans la chaîne mais attends mais j'ai pas appelé Alex là il s'est rassonné mais il a pas décroché ah mais ça va t'es là bah oui mais dis que t'es vivant bordel il montre qu'on a pas dit trop de conneries quoi est-ce qu'ils vont dire des conneries sur moi avant de démarrer ? il y a un range lunettes dans la Ioniq 28 et la Tesla non mais par contre tu peux le rajouter en option qui se colle sur le qui se clipse derrière le plafonnier Thomas en fait il va faire du tuning de modèle Y il a dit un ciel de toit des rangements lunettes dans 3 semaines tu la reconnais plus la voiture quoi je l'ai pas appris le rangement lunettes mais ciel de par contre le pare-soleil oui parce qu'apparemment le toit bon on est pas parti ça fait que parler déjà ça va être un enfer alors on y va bon on est à 22 ok on est à 0 les conso on est à 4 hein vas-y 22 degrés t'auras du me dire je me serais mis en t-shirt quoi mais tu te déshabilleras au fur et à mesure tout est reset de mon côté putain j'ai l'impression qu'on lance une fusée quoi tout est reset de mon côté il y a possibilité de les mute les gens dans la voiture ou pas ? donc on est en niveau 3 on est en mode normal allez je passe devant pour faire le trajet ville ok ? c'est parti alors là on part sur le trajet ville donc on va faire un petit trajet urbain je vous explique parce que je vous ai pas tout dit à vous alors nous on sait rien du tout on sait déjà pas ce que c'est le niveau 3 alors t'imagines bien que le reste c'est vrai que t'as jamais conduit une voiture avec des niveaux de régène toi ? t'as juste le mode B sur ta... alors sur... oui que j'utilise tous les jours d'ailleurs parce que le D c'est juste un enfer en fait tu lâches la pédale la voiture elle est en roues libres et 2 tonnes 3 en roues libres c'est surprenant quand t'arrives dans un virage avant tu conduisais une modèle Y une modèle 3 d'abord ouais modèle Y oui que j'ai toujours d'ailleurs et maintenant t'as une ID4 une ID4 exactement ah donc ton patron te fournit une voiture électrique quelle idée saugrenue il faudrait donner cette idée à ton patron ah oui ? il faudrait que mon patron ait cette idée tiens je connais ton patron c'est un connard il y a très très peu de chance que ça aboutisse ça va être compliqué donc trajet urbain on était sur le trajet urbain voilà trajet urbain nous ce qu'on veut voir c'est si il y a une différence de conso entre une voiture chargée et une voiture pas chargée et sur deux types de trajets un trajet urbain où on pense que là le surpoids la réaccélération etc ça doit surconsommer et un trajet plus autoroutier où la voiture est lancée et on pense que ça va moins jouer impacté c'est surtout en fait pour contredire si possible toutes les mauvaises langues qui nous disent ouais mais vous êtes marrant avec vos tests vous êtes tous seuls dans la bagnole j'aimerais bien voir ça un départ en vacances chargé avec les gamins c'est sûr que c'est pas la même bah voilà on va essayer de prouver que si c'est la même en fait voilà c'est exactement ça et en plus nous on est bien chargé là tu vois on a mis des beaux gamins quoi enfin chargé on parle pas d'alcool on est d'accord ni de la batterie ni de la batterie ni de Pierre Palmane non stop oh merde on parle des gens et des bagages dans le véhicule tu me rappelleras que c'est pas une bonne idée d'inviter des gens quand on fait les tests on est là gracieusement nous alors si ça vous va pas exactement bah bien sûr non mais ça nous va nous on est très contents super trajet et il y a un monde incroyable quoi je le sens quand même à la voiture que c'est un peu moins c'est un peu moins réactif est-ce que le trajet que vous nous faites c'est le trajet du Ennick 28 ? c'est une vraie bonne question ça bravo Fred de l'avoir posé là c'est là on passe là c'est une partie quoi voilà mais d'un seul coup on va bifurquer c'est vachement bien parce qu'on découvre les coulisses un peu tu vois ouais exactement c'est assez incroyable bon pour l'instant niveau conso ça va bah tu dis ça va je trouve que c'est moi je me trouve haut déjà donc euh ça me paraît bizarre qu'il dit ça va mais non mais je suis un peu haut mais euh mais ça va moi je trouve que c'est même très très bas moi qui regarde tous les Unique 28 Challenge moi j'ai jamais ce chiffre là c'est très 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 bas en ville normalement la Unique 28 c'est 9.4 ouais entre 9 et 9.5 c'est quoi 9.4 je comprends rien votre langage là c'est un peu comme c'est comme les litros exactement elle va consommer 9 et la plupart des voitures elles vont être à entre 12 et 15 quoi et en plus elle baisse elle diminue encore de plus en plus ça diminue toujours c'est incroyable je suis au dessus de la ville mais sauf que là on est en mode hiver donc faut aussi prendre en compte ça parce que nous on est plus nombreux dans la voiture du coup le chauffage il se déclenche moins et je pense qu'on consomme moins t'es à combien de chauffage là ? bah entre 0 et 0.5 là je suis à 0 instant T ouais là aussi je suis à 0 bon bah on est bien là avec ce temps magnifique on est pas mal tous les 7 là ne pas répondre ne surtout pas répondre Alex la conso baisse oui moi aussi ça reste encore élevé pour de la ville mais de la ville d'hiver bon ça semble correct ouais enfin ça reste élevé j'espère juste quand même que je vais consommer plus que toi sinon il y a un problème statistique sinon c'est qu'au final là toutes nos pensées sont fausses et en fait plus de poids te fait moins consommer en ville ce serait hallucinant mais c'est ça en fait vu qu'il y a du poids ça fait plus de régène quand on lâche et tu consommes moins est-ce que vous avez gonflé vos pneus à la même pression tous les deux ? ah oui tiens c'est important ça parce que quand on regarde les pressions il y a toujours pas de chargé beaucoup chargé voilà et moi je sais que j'aime bien mettre souvent chargé je mettais ça sur mon ancienne voiture c'était impressionnant la différence de conso en étant surgonflé forcément tu consommes moins après c'est pas bon pour l'usage des pneus et pour la tenue de route mais effectivement là avant qu'on fasse le test avant que vous arriviez on est allé faire la pression des deux voitures et sur le même mano et on a toutes les deux gonflées à 2,5 sur tous les pneus en sachant que la Ioniq 28 c'est la même pression peu importe chargé ou pas chargé et eux c'est 2,5 tout le temps c'est ça que vous faisiez quand vous êtes arrivé en retard du coup ? on est arrivé... oui si en retard si si on peut le dire quand t'es pas à l'heure t'es en retard c'était ça mais arrêtez il y avait marqué 10h28 on avait rendez-vous à 10h30 donc c'est ton heure qui est pas bonne alors du coup ? non 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 nous on s'est garés à 24 et à 10h29 on était là il y a personne vous êtes arrivé à 35 je pense ouais facile au moins donc en retard c'est un bon sens c'est toujours mieux que les trois quarts d'heure de ma dernière vidéo de l'an dernier avec vous remarque Alex je n'ai pas regardé l'heure mais je suis sûr qu'on est arrivé à l'heure et les mecs au tribunal ça ça passe les prêmes quoi mais ça peut se vérifier si vous voulez vraiment le savoir j'étais en ligne avec lui quand on est arrivé et j'ai raccroché après qu'on soit arrivé donc je pourrais même vérifier à quelle heure j'ai raccroché donc je vérifierais ça tout à l'heure comme ça les mauvaises langues bah ce sera peut-être nous oui oui c'est ça tout simplement si c'est le cas je ne dirais rien je dirais que mon historique a été effacé je comprends pas là on voit l'habitude tu vois tu vois les réflexes des mecs je dirais que mon historique a été effacé c'est dingue comment c'est possible ça je vais contacter Oneplus parce que l'historique qui s'efface tout seul c'est pas normal ça donc direction le Teche ouais on va au Teche et comme ça après on embraye directement sur l'autoroute comment tu embrayes vu que c'est une automatique ah 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 c'est excellent on rigole mais il y a quand même des voitures électriques avec des boîtes de vitesse c'est vrai mais non pour pas les nommer Porsche et LG Marbella enfin boîte de vitesse il y a une transmission mais il n'y a pas vraiment une boîte de vitesse vu que tu ne passes pas les vitesses il y a deux vitesses il y a deux vitesses il y a deux vitesses alors là on arrive quand même sur le parking où notre histoire avec Jean-Christophe a commencé alors attendez l'endroit est un peu glauque quand même on arrive à la fin du trajet ville sauf que là normalement c'est la fin du trajet autoroute ici mais pour info pour ceux qui nous suivent voilà donc on a fait 17 km moi je dis tu mens aux gens 16,9 au compteur n'empêche c'est bien parce que là pour une fois on va pouvoir vraiment valider les chiffres moi j'ai 17 km sur la mienne ah la fenêtre vas-y on fait une compétition de fenêtre on va voir si elle a vieilli là tiens regarde deux trois non tu vois comme quoi ça vieillit bien quand même ça vieillit bien Hyundai c'est propre c'est propre peut-être prendre une petite photo quand même c'est un peu le but bah ça y est moi j'ai enfin allez ça va être la photo du coup niveau conso comment tu le sens toi alors il fait 9 degrés donc déjà il y a une surconsommation par rapport au chauffage et tout c'est pas mal non on a consommé plus quand même que j'ai aucune certitude là de parce que moi c'est pas extraordinaire donc j'ai aucune certitude sur le fait que tu aies consommé plus ou pareil je consomme plus que la route en été ah et moi aussi ah putain ça se trouve on va pas en revanche moi par rapport à l'ID4 ça c'est incroyable j'ai jamais eu ce chiffre là même à l'arrêt juste avec le chauffage c'est plus que ça à l'arrêt bon allez autoroute allez tu passes devant ouais je remets à zéro la conso bon vas-y alors qu'est ce que tu veux raconter Thomas ce parking a une histoire je retiens mon suite pour info voilà ok super ah d'accord bravo mais si mais les gens par contre qui voient ça ça se trouve il y a des gens qui sont émoustillés qui sont contents en même temps moi j'ai mis un pull relativement chaud en me disant il fait froid et tout et puis en fait dans la voiture il fait vraiment chaud ça c'est la norme de notre test c'est 22 mais c'est pas la vraie norme des gens en fait ouais mais en fait tu es entre 15 et 25 donc pour avoir une température qui est bien tout le temps 22 c'est bien 20 c'est 20 20 si tu fais le test à 25 avec du soleil il va falloir vraiment climatiser à mort c'est vrai il n'a pas raconté son histoire là donc il faut savoir avec Jean Christophe on s'est rencontré à peu près il y a 14 ans parce qu'on faisait du hockey ensemble et un soir on part de l'entraînement on passe sur l'autoroute et là ma voiture avait un souci je pouvais plus accélérer et donc du coup je lui faisais des appels de phare je pense qu'il m'a fait le coup de la panne ah ouais ouais c'est possible et donc en fait on est sortis à cette sortie d'autoroute on s'est garés à ce parking et j'ai dit j'ai peur d'entrer chez moi parce que je sais pas si je vais pouvoir y arriver la voiture est moyenne il dit je te donne mon numéro comment gratter un 06 tout le monde note et donc du coup je suis rentré chez moi sans encombre et pour la petite histoire ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble on a commencé à travailler sur le local des bureaux été en face du parking où on vient de s'arrêter et où on s'est échangé les numéros bravo ! j'ai beaucoup aimé le j'ai peur de rentrer chez moi limite tu veux pas me raccompagner je te laisse mon numéro bon allez on est sur l'autoroute là là la consommation elle est stratosphénalique la consommation d'indicat là moi qui récupère mon premier véhicule électrique de ma vie demain là je vois ça j'ai peur le problème c'est que là tu as de la conso sur un tout petit trajet et donc la moyenne elle est énorme elle est faussée ouais et aussi toute la partie autoroute au début elle est plus ou moins montée c'est au retour où on redescend et on arrive au chiffre ok là c'est celle là que tu prends non mais je sais on le fait tous les week-ends déconne pas ah non bah après j'en sais rien on sait jamais sur un malentendu normalement il y a un rituel dans ce virage c'est que quand j'y sais la prend il y a un camion qui passe à ce moment là et que tu frôles pendant que tu t'insères ah toi tu vas voir le bus c'est pas mal aussi un bus putain il envoie le car là quand c'est qu'on arrive ? ouais là ça va être long là ouais pas encore hein ? attends par contre moi quand je vois la conso ouais ça va baisser t'inquiète ça va baisser t'es au dessus ou en dessous des vins quand même ? en dessous ok toi aussi ? je dis rien moi comme d'hab oh d'accord alors là très bien joué c'est comme les négociations c'est le premier qui parle qui a perdu c'est horrible cette personne mais on est d'accord vraiment là on voit le vrai visage de la chaîne EV là mais surtout que le pire c'est que ça marche ça marche quasiment tout le temps en plus du coup je tiens quand même à dire qu'on dit beaucoup de choses mais finalement on voit tout de suite le bon fond de JC qui est ressorti tu vois tu lui poses une question il répond de manière totalement naïve du coup j'aide et l'autre l'autre voilà il peut pas mentir là dessus il peut pas mentir voilà mais voilà et qui c'est qui est tout seul dans sa bagnole ? l'autre comme par hasard l'autre mais qu'est-ce qui double maintenant ? il y a un radar et la sortie ohlala on roule à 130 depuis tout à l'heure en plus avec un 130 compteur Ioniq 28 qui est plus à 120-125 et il y a deux kilomètres il y a largement de quoi doubler non non elle est là la sortie là après le radar là en plus je tente de faire accélérer à JC parce que l'autre fois je me suis fait flasher alors qu'on roulait tous les uns derrière les autres et j'étais le dernier donc s'il peut se faire flasher là ça m'arrangerait ah oui c'est vrai tu t'es fait flasher les autres non ça c'est quand même fou ils ont vu trois Ioniq 28 ils ont fait non c'est pas possible ça doit être la dernière c'est l'endroit où on fait habituellement demi-tour où nous allons échanger les positions pour pas qu'il y ait un avantage aérodynamique il me semblait quand même parce que je regarde beaucoup de vos vidéos et qu'à un moment vous aviez dit on ne se doute plus dans les ronds-points on fait autrement ouais mais non salut allez c'est reparti et bien voilà quand c'est qu'on arrive ouais j'avoue là non mais merci vous faites progresser la connaissance du véhicule électrique et bien déjà on apprend à Christelle parce que demain il en a une autant dire que les premiers trajets vont être compliqués il va y avoir beaucoup de questions allez on y va il y aura beaucoup de réponses parce qu'en fait depuis un an et demi je regarde une chaîne youtube la chaîne EV et plus j'ai mon patron qui fait du lobbying pour que je passe à l'électrique plus ton voisin ton voisin de travail aussi plus mon voisin de travail et donc ça fait onze mois qu'on a fait la vidéo où je parlais de la rallonge qui traîne par terre bon t'es où ? je devrais être repéré à ton nuage de fumée normalement ah 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 ouais et puis toi j'ai le bruit de la rallonge qui traîne que j'écoute là ah 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 et j'en ai acheté une qui arrive demain voilà non alors pour résumer parce que tout le monde ne suit pas nos aventures sur instagram et c'est bien dommage abonnez-vous sur instagram et bien sûr l'instagram french safety golf qu'on met juste ici voilà et l'instagram Christelle golf Christelle golf il y a un an en gros on fait une vidéo véhicule thermique contre véhicule électrique magnifique vidéo où on voulait mesurer la différence de temps de trajet entre une super thermique qui consomme très peu par exemple et deux belles électriques qui sont quand même faites pour faire de la route et on avait mesuré un écart voilà d'une demi-heure 45 minutes en gros bref et il se moquait il disait ouais je vois ta rallonge machin quel ne fut pas l'étonnement général de la communauté il était là il cherchait une voiture pour changer il naviguait de droite à gauche machin et là Elon qu'est-ce qu'il fait Elon il s'est dit et si je baissais le prix pour Thomas ben oui Thomas il est en train de douter c'est un bouton sur l'ordinateur parce que des Thomas il n'y en a pas eu qu'un je pense qu'il en a fait quand même basculer un certain nombre on voulait se séparer du diesel pour passer minimum à l'hybride et l'hybride qu'on allait acheter Tesla baisse les prix on arrive au même prix plus l'assurance qui baisse de 20 euros par mois quand tu passes l'électrique plus plus d'essence quand même parce que là l'hybride sur autoroute quand même c'est pas le truc le plus efficient c'était 7 litres au 100 sur l'autoroute plus 6 mois de délai pour l'avoir neuve ou même en occasion récente la Tesla ils baissent les prix ils te disent que dans un mois tu l'as bon ben voilà ça y est il est passé du côté obscur de la force Alex j'y sais niveau conso t'es comment parce que moi ça baisse pas trop là j'ai du mal à me projeter avec le problème de l'hiver mais je sais pas comment te donner un indice sans te donner ma conso donc j'ai quand même une conso que je n'ai jamais vu sur ma Ioniq 5 voilà je peux te dire ça quand même moi je vais donner un indice si tu connais les codes postaux c'est bouche du rhum pas du tout c'est Nice on est entre entre Caen et Bordeaux quoi tu vois sur les codes postaux il me tarte quand même de savoir la différence ils sont sur leur téléphone derrière tranquille ouais ils jouent le rôle des enfants à l'arrière d'ailleurs il y avait aussi un truc qui était revenu parfois ça c'est ouais pareil les gamins qui ont branché leur tablette qu'ils vont décharger la batterie à recharger leur téléphone il faut comme être conscient qu'on parle de watts là on parle pas de kilowatt à ce moment là et que la consommation pour recharger un téléphone c'est juste rien du tout quoi mais vraiment rien du tout pour le coup là d'ailleurs regarde on a tous les écrans de la voiture les phares il y a une gopro qui est branchée sur la voiture et on consomme 410 watts d'équipement électronique alors que le moteur consomme 12 000 on va dire que voilà on est sur des ratios voilà on est sur des ratios 400 watts pour ce 12 000 on sent bien que ça va pas faire ton chuter pour une Morgane bon j'y sais on arrive dans le virage où habituellement il y a une petite question les 3 trucs que t'aimes bien et les trucs que t'aimes pas dans les gens qui sont dans ta voiture alors ça risque d'être compliqué là déjà on est ponctuel donc ils sont ponctuels non mais la voiture elle a pas le droit d'influencer celui qui a des avis donc influencez pas celui qui va donner son avis ils sont ponctuels ils ont une hygiène corporelle irréprochable décente et ils sont capables d'humour point négatif c'est que l'humour n'est pas toujours enfin voilà il y a des traces de gras dans l'humour je trouve ça doit pas l'humour hein des compagnons de route hein non mais il n'y a aucun point négatif ce sont des personnes admirables ah ouais qu'est-ce que c'est facile c'est ça déjà un j'ai vu le regard à la caméra c'est clair qu'il a pensé subtil sauf que j'ai les yeux partout et en plus là il se dit non déjà on les a fait beaucoup attendre ce matin comme on est arrivé en retard je vais pas en plus les accabler mais attends attends là ce sujet n'est pas clos j'attends qu'on soit à l'arrêt pour vérifier l'historique il est clos ah si si il est clos si si je te il est clos et en plus voilà il va se faire l'heure de manger on vous invite à manger avec plaisir enfin c'est Alex qui va enfin et toute façon ça se connaît avec la youtube money on achète tu crois on va peut-être aller manger dans le restaurant que vous avez acheté avec vos chaînes youtube une vidéo égale un restaurant ah bah oui mais pas le repas le restaurant pour la blague sur le pole dance ce qui est drôle c'est que ces derniers jours je me suis renseigné sur les bars de pole dance réellement en plus parce que Laurence va se mettre à la pole dance ouais parce que Alex faut le savoir il a une chaîne où il donne des cours de pole dance c'est pas vrai c'est la blague on aurait pu aller vachement plus loin t'as arrêté avant c'est le résumé de sa vie ça Alex le jour où t'as une barre de pole dance chez toi je veux une vidéo s'il te plaît non mais au final avec une auto portante c'est beaucoup trop grand à mettre dans le salon en fait j'avoue t'as quand même bien potassé le sujet quoi bar pole dance ah bah je l'ai dans mes favoris précise 115 euros en ligne vous l'avez juste là alors par contre la personne ne ressent pas Alex peut-être qu'il arrive à faire ça hein remarquez il faudrait qu'il envoie une photo et bien voilà et après ce trajet joyeux vraiment c'était incroyable ouais j'ai jamais fait un trajet aussi joyeux ah ouais c'était super bon ce matin t'étais un peu fermé tu vois et là je me suis illuminé ouais voilà faut dire que faire un tour juste une boucle en voiture sous un ciel nuageux un dimanche matin y'a rien de tel pour te remettre la patate et on revient sur ce parking t'aurais pas une anecdote sur ce parking là ? si absolument au cas où ça avait pas été coupé au premier coup tu puisses le recaler là et qu'il ait deux fois à le couper tu vois le chiffre de l'autonomie baisse beaucoup oui il faisait que descendre très vite c'est bizarre non ? on a une toute petite batterie elle est toute petite la batterie la JC c'est tout petit et on le voit là voilà c'est entièrement faux là je retrouve les autonomies de l'ID4 sauf que quand même moi j'ai 52 kW dessus voilà moi j'en ai 28 voilà bon bonjour on s'en seuls quand même merde on t'a aiguillé le trajet avec les discussions quand même ah oui oui c'est sûr c'est mieux que la radio et c'est ça qu'on on va lancer une station de radio il y a déjà des podcasts il me semble après je veux pas balancer une pub encore mais ce sera un thème de radio tu mets des micros aléatoirement des voitures des gens et t'écoutes ça pendant ton trajet ouais bon j'ai du mal à me positionner mais ben règle mieux ton siège ah c'était drôle ça après peut-être que tu t'es mis au niveau de tes passagers mais normalement il est meilleur mais il a pas osé là voilà non mais moi je suis plutôt pas mal attends c'est une belle conso hein un poker face je te donne le premier chiffre c'est un 1 ouais ça je m'en doute un peu et moi c'est .4 moi c'est .2 ah putain non c'est .4 bah si c'est .2 attends toi t'as pas la même conso qu'en été là bah non t'es au dessus bah oui putain j'ai l'impression que cette vidéo va être . je sais pas pourquoi soit il a 16.4 mais 16.4 c'est pas loin de l'été et là il sera en petit doute il me dirait attends on fait combien en été si il me dit pas ça c'est que c'est peut-être au dessus c'est peut-être 17.4 et du coup c'est là qu'on sort et du coup toute la vidéo . pas forcément on arrive pas à voir le chiffre à droite j'ai essayé mais euh non bon on va au golf et on va se raconter tout ça mais du coup maintenant moi j'essaie tout par contre mais bon bah voilà on est arrivé euh on practice on est où ? on est au golf de Gujanmestras au golf blue green de Gujanmestras qu'on remercie pour l'accueil bah bien sûr parce que là c'est assez royal quand même d'autres gars là comme ça alors juste personne ne vient ici en voiture c'est pas un parking voilà les gens quoi ils ont vu passer la voiture ils se sont dit qui sont ces connards donc on passe au conso là allez là on attend que ça quand même c'est même pas mes chiffres moi c'est bien fait non non c'est euh tu vois pourquoi il y a un montage derrière il y a un montage nécessaire attends avant de vérifier ça je vais vérifier autre chose à 10h23 j'ai eu un appel qui a duré 6 minutes 30 ce qui veut dire qu'on est arrivé à 10h29 et 30 secondes on est arrivé à 28 j'en suis sûr j'en suis sûr on est arrivé à 10h29 donc voilà ce sujet est clos voilà les chiffres on est arrivé avant c'est tout 100h9b les chiffres confirment toujours tout voilà si vous mitonner autant les conso que les heures d'arrivée moi je quitte je me désavogue de cette chaîne bon on commence par la ville donc normalement là potentiellement on va considérer que en théorie celle là devrait plus se consommer que la mienne alors vas-y ah c'est moi qui fais la référence bien sûr de toute façon je suis souvent les talons on le sait ça fait beaucoup rire du gars on est sur le thème de la vidéo je pense du coup j'ai fait un 11-2 merde on sent que les problèmes commencent cette vidéo ne sert pas à grand chose du coup cette vidéo n'a aucun sens nous on a fait 11-1 sérieux ? ouais petite pause j'attire votre attention sur le fait que dans la vidéo où on comparait les consommations suivant les différents modes de régène quand on avait roulé sur le même parcours avec le même mode de régène en même temps on avait constaté que la ionique grise d'Alex avait un petit peu plus consommé que ma ionique bleu souvenez-vous j'ai fait 12-7 j'ai fait 12-7 moi j'ai 13 on pense donc que la ionique grise d'Alex consomme un peu plus que ma ionique bleu ce qui pourrait expliquer que la consommation d'Alex soit supérieure à la mienne aujourd'hui donc en fait là je dirais que c'est au-delà de la marge d'erreur bah là c'est la même conso en fait la série pas chargée on a la même conso c'est dingue voilà je pensais qu'on aurait un peu plus de sur-conso en ville pas du tout pas du tout j'aurais pas dit j'aurais pas dit après point qu'il a soulevé pendant la vidéo quand même on était quatre et on était tous très très chauds et je pense peut-être surtout toi le chauffage de la voiture a un peu moins consommé chez nous c'est vrai qu'à l'arrière de la voiture c'était ils étaient tous les deux côte à côte bah y'avait limite de l'abus d'ailleurs Titanic Titanic la main comme ça on passe maintenant à l'autoroute parce qu'on a pas fait de route on s'en foutait bah on voulait voir vraiment les grosses différences la preuve que peut-être qu'on a eu raison de le faire comme ça parce que pendant et après chargé c'est plutôt les longs trajets autoroutes vacances etc une chaîne youtube je vais y penser bon du coup autoroute commence d'après ce que j'ai compris ouais on a pareil je suis sûr qu'il a fait 17.2 et toi t'as fait ? et que moi j'ai fait 17.4 voilà donc on est pareil on a fait 17.2 donc voilà donc encore bah là le préjugé de vous êtes pas chargé c'est normal que vous consommez moins j'aimerais bien voir avec toute la famille dans la voiture bah potentiellement vous avez consommé moins avec toute la famille parce qu'il y aura moins de chauffage peut-être bon voilà donc conclusion conclusion bah ça change rien en fait donc c'est négligeable en tout cas c'est négligeable on le pensait depuis le début quand même que sur l'autoroute c'est négligeable sur la ville franchement je suis quand même assez surpris mais ça se confirme et donc en tout cas le sujet chargé pas chargé bah y'en a pas donc quand on testera les voitures seul dans la voiture on veut plus de commentaire qui nous dit vous êtes pas chargé donc il faudra voir avec toute la famille avec les bagages et le môme qui branche sur le téléphone alors on est sur un en practice tant qu'à faire on va peut-être essayer de taper une balle ou deux enfin je vais essayer de la toucher déjà moi bon on a pris trois golfeurs mais on va voir maintenant enfin trois golfeurs c'est un ex-golfeur quand même c'est toi qui m'y a mis à partir du moment où on a son sac je considère qu'on est golfeur exactement tu m'y as mis quand même euh... en Floride ce que j'aime quand ça te dure longtemps comme ça et qu'on dit plein de conneries c'est je pense après à AJC qu'il y a passé plein de temps à faire non bon ça je coupe il va devoir se le retaper quand même en vrai il y a beaucoup de choses à garder donc maintenant ce qu'on va faire on va taper des balles c'est juste là les tapis nous attendent les clubs nous attendent il me faut quelque chose pour taper moi quand même le filet challenge c'est simple il y a un filet là attends est-ce qu'on le voit le filet challenge là il y a un filet là il est environ à 40 mètres 45 je dirais 40 donc faut mettre la balle dedans voilà c'est parti celui qui gagne il a quoi ? euh... le resto offert ça c'était déjà c'était déjà prêt ouais mais si je gagne du coup vous êtes obligés de payer ouais oh là là il a raté alors il est tombé il est tombé à 1m50 on va dire voilà ou ça monte très haut ça va y aller ça ça y va ? oh filet oh là là magnifique Fred super bat magnifique ça va rester pour la postérité ça incroyable incroyable non ça n'a pas voulu ça n'a pas voulu tiens alors la J c'est qu'est-ce qu'il va nous faire ah oui il y a un filet à droite ? c'est l'autre gauche c'est super important elle est dedans ? non écoute déjà t'as une deuxième chance t'as une autre balle qui est venue directement sur le tapis c'est cool ça vas-y relâche toi regarde le filet où il est parce que là il est dans ton dos voilà et juste t'as l'intention de lancer la balle vers ce filet oui en vrai elle est bien en vrai elle est bien il y a la distance on a au moins un gagnant quand même qui a réussi à le faire oui exactement quand même ouais ouais bravo félicitations on va dire ça démonétiser ah oui c'est vrai le maintenant tu fais un bip ouais le problème c'est que maintenant lui c'est juste du morse les vidéos ouais c'est ça parce qu'il y a tellement de vie quoi